Ah ! Je suis le chien. Wouh ! Wouh ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Non, ça ne prend pas. Je suis le cochon. Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Oui, du cochon. Grrr ! Grrr ! Grrr ! J'aurais dû le tuer, j'en avais le temps, j'en avais les moyens, mais le geste sentait le caca. Il était trop vide, ce geste, trop rond, trop creux. Je suis le chacal. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je l'avais là. Dans mes mains, suffisait de frapper, mais frapper était plus fort que moi. Frapper me terrassait. Frapper, c'est le geste le plus bête du monde. À l'aube, ils viendront. Ils feront fonctionner la loi sur le bruit limpide de ma respiration, sur la chaleur vierge de mes entrailles. Il faut qu'elle fonctionne, la loi. Du fait que la cour, après en avoir délibéré... Ah non ! Il faut que j'arrive à coucher de moi pour les vaincre. Mais comment ? Mais quand ? Cette vie de chien, malo, cette vie de chien, tu voulais boxer, cabosser, renvoyer, sentir la foudre. Compte jusqu'à trois et dit que tu n'es pas coupable. Ah ! Voici ! J'écrase la merde. J'ai choisi ma pointure d'oxygène. J'écrase Perrono et Barra et les autres hommes à haute tension. J'ai grillé l'univers, j'ai grillé mon siècle. Là, j'arrive jusqu'à moi. Malo, je réponds présent. Malo, plus jeune que dans la scène précédente, moins barbu et moins chevelu, avec sa famille sur la place du village. Et toi, viens là. Où est-ce qu'on achète du pétrole dans ce village ? Il n'y a pas de pétrole dans le coin. Que si vous voulez, on peut aller vous débrouiller une lampe à huile. Ça par exemple, pas de pétrole. Il faut vraiment dire que cet idiot de camionneur m'a rendu un honorable service en emportant mon bidon. Et puis, il y a M. Perrono et le curé. Que c'est des gens qui ont toujours plein de pétrole, même quand ça manque partout. Bon, je me lave et tu me conduis chez le curé. Qu'est M. ? Pas le curé. Que lui est très personnel avec son pétrole. Il ne donne que la communion et les images du juif mort sur la croix. Que nous pouvons essayer, M. Perrono. C'est le bon Dieu du coin. Qu'un jour, il m'a donné 100 francs pour seulement que je lui ai déplacé 25 briques. 100 francs, en chair et en os. Le curé, c'est le grand frère du diable. Qu'on ne peut pas tirer un caillou de ses doigts. Il donne les images. Hein, monsieur, que personne au monde ne mange les images ? Personne. Qu'est-ce qu'il fait ici, M. Perrono ? Il dit qu'il est chercheur. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il cherche. Il ramasse des os, des cailloux, des insectes, tout. Qu'on le respecte beaucoup. Que si vous voulez vivre en paix, il ne faut pas déranger M. Perrono. Parce que vous avez tout le pays dans le dos en cinq minutes. Il y a du pays pour tout le monde. Attends que je me lave rapidement. On va quémander du pétrole chez l'ami Perrono. Bonsoir, M. Perrono. Bonsoir, mon enfant. C'est le nouvel instituteur, j'imagine ? Oui, M.... Salvatore Perrono. Malo Bayenda. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Whisky, Saint-Anneau. Martini ou Prémus, M. l'instituteur ? Rien, merci. Le vrai rien ou le rien des pygmées ? Le vrai. C'est un sale coin. Mon paradis. Vous n'êtes pas exigeant, M. Perrono. Si. Je me connais. Je le suis, et bestialement. Mais ici, je ne manque de rien. Les étrangers, chez moi, c'est le pétrole qui les amène. Je me trompe ? Non. Ici, voyez-vous, M. l'instituteur, je suis tout, absolument tout. Presque tout. Absolument tout. Ce n'est pas impossible. Je suis le drapeau, la loi, la liberté, le droit, la prison, le diable et le bon Dieu. Enfin, vous voyez bien, tout. Si bien que toute la région m'écoute et m'obéit, disons, aveuglément. Je crois qu'on vous a parlé de moi. Pas pour ainsi dire. Oh, quel malheur. Vous avez perdu beaucoup de temps parce que vous aussi, vous aurez à m'obéir. Vous plaisantez beaucoup, M. Perrono. Ah, vous croyez ? Quel genre d'instituteur êtes-vous si vous ne pouvez pas piger un truc qui crève les yeux ? Je viens de trop loin pour ne pas devoir vous dire. D'où vous êtes, au juste ? Ah, monsieur. Vous ne savez même pas d'où vous sortez ? D'où voulez-vous qu'un homme qu'on a toujours grignoté sorte, sinon du fond de son odeur ? Ha, ha, ha. Est-ce que vous savez que vous me distrayez ? Si vous êtes si simple que cela. Simple ? Pas tout à fait. Je vous trouve, bon enfant. Vous avez du ton. Depuis des années, je n'ai jamais rencontré un pygmé de votre solidité. Je ne suis pas un pygmé. Oh, pour moi, vous l'êtes. Voyez-vous, depuis longtemps, je n'ai jamais eu que du vide devant moi. Du vide en face. Un vide vierge. C'est énervant, le vide. Vous êtes le seul qui allait m'obéir parce que je commande. Les autres, nom de Dieu, c'est de la foutaise. Ils obéissent par paresse. Vous, je vous fête. J'en aurai au moins un qui obéira par conviction, donc tendrement. Je ne sais pas obéir. Rassurez-vous, vous apprendrez. Et c'est là que ça devient séduisant. Les autres savent depuis la naissance. Ils savent. Ils n'ont pas besoin de moi. Vous, si. Oh, j'ai parfois rencontré de petites exceptions. L'infirmier, par exemple. Un gosse qui, avant de venir, avait lu Mao. Au début, il rouspétait. Mais il a fini par comprendre qu'on ne peut pas enfanter du pétrole. Un autre salaud. Un italien. Un certain Otellini. Irréductible. Mais j'ai fait fermer sa boutique en quatrième vitesse avec des ordres venus d'Osana. Et feu, monsieur l'abbé. Un imbécile de Rwandais qui s'amusait à exciter les pygmées. Les gorilles l'ont envoyé par petits morceaux au paradis. Ici, personne ne me résiste. Personne. Je distribue le droit et l'oxygène. J'écrase tout le monde. Mais il faut me comprendre. Cette soif de puissance, j'en ai besoin pour fabriquer ma propre manière de respirer. J'en ai besoin pour fonctionner. Oui, toute ma chair et tout mon sang me prient de suffoquer les autres. Je hais les héros. Mais vous me donnez comme ça un petit besoin, une sorte de tentation. Vous sentez délicieusement l'animal. Vous m'avez insulté, instituteur. Je vois. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tout à l'heure, vous évoquiez le vide. Le vide est en face. C'est un peu cela pour moi aussi. Depuis la mort de mon père, je n'ai plus eu quelqu'un devant moi. Quinze ans bientôt, personne en face. Ou plutôt des guignols, des chiffres, du vide qui remuaient le vin et les femmes. La belle élite du lait bango, l'élite des charognards, les boîtes à merde. Et ça vous gratte la conscience, ça vous griffe et ça vous griffonne. Ah, vous êtes une espèce de poète. Oui. Et je vous chante. Parce que vous êtes vrai. Tous les autres sont des faux lâches ou des faux courageux. Des faux diables ou des faux bons dieux. Ah, si vous saviez. Là-bas à Osana, on m'a dépensé comme du sel de cuisine. Rincé. Comme du linge. Rincé et sucé. Huit ans que je travaille et depuis ils m'ont déplacé quinze fois. Vous vous rendez compte ? Parait que je sens le chinois. Et c'est cette odeur-là que vous avez réveillée. Ça c'est des idées, monsieur l'instituteur. Moi je me fiche totalement des idées. Je m'arrête au seul bruit de l'oxygène au fond de ma viande. J'aime ou bien je déteste. Et dans ce que je déteste, il y a les noirs. Je ne suis pas le bon dieu, moi. Je suis un reste, une épave de la civilisation de consommation. Oui, monsieur l'instituteur, je suis la ruine. J'ai des sous, des millions, des milliards. Et je m'en sers à dégonfler les autres. Parce que c'est haut, la raison nature. Je vous trouve vrai. Vous croyez peut-être que je suis un héros ? Pas du tout. Mais vous m'obsédez d'une obsession délicieuse. Vous me remuez. Vous êtes une ordure pure. Or moi, j'ai un petit faible pour la pureté. Vous m'avez infligé un coup de foudre. Parce que vous êtes le plein diable. La pleine crapule, l'ordure qui vibre. Vous me bombardez vos 90 kilos de viande, de cochon dans les nerfs. Pé-ro-no ! Je porte ce nom comme une grossesse. Il bouge dans mes côtes. Il ébranle mes reins. Je vais le mettre au monde. Pé-ro-no ! Il bloque mon bon ventre. Il sort. Il est sorti. Vous m'avez déviergé. Sortez. Pas maintenant. Quand ? Vous croyez que je suis un héros. Mais si vous le croyez, ben non, je suis simplement la réponse. Le pétrole. Je vous disais que monsieur Pé-ro-no était cent fois plus humain que le père Arthur. Regardez, monsieur Pé-ro-no. Je vous renverse. Allez et retour. Vous croyez à la marche arrière, n'est-ce pas ? Non, les hommes de mon calibre n'ont pas de marche arrière. Ils défoncent. Ils cabossent. Vous vouliez me posséder. Pas vrai ? Eh bien, me voici. Je vous grille par ce que je m'appelle feu sur la merde. Je suis imprenable. Imprenable. Vous m'entendez ? Je fonctionne naturellement et simplement. Le plus simplement du monde. Vous voulez m'apprivoiser ? Dites-vous. C'est votre droit. Le droit de la crapule. Non, monsieur Pé-ro-no, je suis impossible à mettre en conserve. Vous croyez ? Et comment donc ? Vous avez eu faute de le quereller. Je te ferai ronger ta propre viande. Tu m'as humilié devant ce gosse. Devant mon cuisinier et devant moi-même. Ils en parleront dans tout le village et tu deviendras le héros par un petit coup de hasard. Attends un peu. Vous avez une faute, monsieur. C'est un serpent. Que non. Lui n'est pas personnel. Il partage. C'est le bon Dieu d'ici. Que même le père Arthur le dit à l'église. Il... Ramassez cet argent. Ça me ferait un gros plaisir de vous voir baisser la tête. Hein, mon petit Dieu ? Quoi ? C'est trop peu ? Tenez. Encore. Tant que vous en voudrez. Raté, monsieur Perrono, raté à 100%. Je fonctionne encore. Je reste imprenable. Marque ordinaire. Quand je suis venu au monde, trois gros y étaient arrivés déjà. Le Christ, Marx et Mao. Vous connaissez ? Le premier avait semé la bonne histoire avec laquelle les papes ont tué, trompé et trahi pendant des siècles. Les deux autres, même malheur, ils ont monté des fabriques d'égalité, des usines de justice, des édifices idéologiques dont les gens aujourd'hui se servent pour tuer et tromper. Au fond, toutes les fois que descend un prophète, les hommes le détournent comme des sous. Ils mettent ces bonnes idées à leur compte courant de lâcheté. Qui, aujourd'hui, ne tue pas avec les idées du Christ ? Qui ne tue pas avec les mots de Mao ? Eh bien, moi, je ne suis ni le Christ, ni Marx, ni Mao. Je suis l'imprenable. L'homme premier. Oui, 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 l'imprenable ordure. Sortez. Monsieur Perrono, battez les cartes. Vous les avez battues ? Eh bien, je ne regarde pas, je vous tourne le dos. Je crâne. Distribuez. Vous pouvez tricher si ça vous amuse. Ça y est, vous les avez distribuées. Et là, je crâne encore. Je vous fous droit. Moi, je me plante comme un carré d'as dans votre tête. Là, là, vous fondez. Vous allez chavirer. Vous êtes bien malade du cœur. Je crâne. Je réveille votre maladie. Là, ça bouge. Ça fait mal. Très mal. Ça vous tue lentement, lentement, mais sûrement. Ça vous écroule du dedans. Osez parler si vous ne tombez pas mort. J'ai arraché votre cœur. Je l'ai là, dans mes mains. Je l'étreins. Je le presse. Je l'étrangle. Je le tue. Je remonte lentement jusqu'à vous regarder. Je vous fatigue comme une fille. Je vous dissous. Là. Arrêtez. J'ai forniqué avec vous. Je vous déviergerai. Qui vous a dit que je suis vierge ? Votre façon de crâner. Je vous déviergerai. Regardez ce chèque. Vous l'avez vu ? Je l'envoie à quelqu'un que je connais là-bas, au large du régime. En contrepartie, il devra vous torturer pendant tout le reste de vos jours. Il le fera, croyez-moi. Pour 10 millions, il acceptera de vous donner à boire toute la merde du lébango. Toute. Crânez donc que je vous vois. Hein ? Vous êtes fini. Fini. Vous êtes une ordure digne de moi. Je vous chante. Juste le temps d'attendre qu'on touche le chèque et vous partirez d'ici. Une bagatelle de 7 jours. Vous repartirez comme vous êtes venu, monsieur l'instituteur. Vous repartirez d'ici et d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? De raison de service en raison de service, vous aurez du pays. C'est une douce condamnation. Jusqu'au jour où vous reviendrez ici, dans cette maison, me demander pardon. Reconnaître que vous n'êtes rien de plus qu'une ordure. L'ordure classique. Crânez pour voir. Vous êtes sûr de me faire partir d'ici ? D'ici, d'ailleurs, de partout. Vous connaissez le pays, oui ou non ? Le lebango. Vous partirez en quatrième vitesse. J'aurais pu monter un jeu plus méchant, un truc qui vous mange, mais je vous préfère vivant. En train de me maudire tout le temps. J'adore qu'on me maudisse. Mon nom bouillira dans votre sang. Pérono. Pérono. Il vous rongera les articulations, ce cochon de Pérono. C'est pourtant le titre que je vous ai réclamé ici. Le titre de cochon. Mon titre. Mais que vous n'avez pas voulu me reconnaître. Non. Vous n'avez pas voulu me rendre mes hommages de cochon. Monsieur Pérono. Pardon. Si vous n'étiez que cela, je vous tuerais. Vous êtes un héros ? Non. Le vrai, non. Alors ? Je ne sais pas, moi. Une manière de... Comment on brûle les ordures. Vous êtes sûr que l'ordure, c'est moi ? Sûr et certain. Vous êtes un imbécile. Un gros. Un saligo. Un fou. Un travesti de la viande morte. Moi, voyez-vous, je fabrique de vrais coups d'oxygène. Je vante. Je tempête. Tout à l'heure, vous avez failli me faire croire qu'il y a des pygmées spéciaux. Non. Vous n'êtes qu'un pygmée comme tous les pygmées du monde. Vous puez un peu. Vous respirez le caca. Non, non. Je n'ai pas de préjugés, moi. J'appelle les choses comme elles s'appellent. Tout à l'heure, quand vous me crâniez dans le dos, je vous admirais. Je me disais, ça n'est pas de la pacotille, ce gosse. Tu étais imprenable à un certain moment. Cela fait trente ans que je vis ici. Osando est ma terre maintenant. Ma patrie, là-bas, derrière la villa, j'ai fait creuser ma tombe dans une grosse pierre. Après ma mort, mon fantôme continuera à faire trembler ce pays. Avec ce chèque, je te paye une chambre en enfer. Et quand tu n'en pourras plus, reviens me voir. Tu m'es traité genou là où tu as versé le pétrole. Elle me demandait pardon et ne perds pas trop de temps. Je suis cardiaque et les médecins m'ont condamné. Pardon. Perrono m'a déviergé. Je me battrai. Contre qui, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais je me battrai. Dans le vide. Pour vider et souiller le vide. Non. Je ne suis pas la chose des autres. J'appartiens à moi. Et je vais me battre. Me dépenser à acheter le moi. 28 jours plus tard. Pour vous dire au revoir, nous voici tous autour de vous. Pour ce que vous avez fait, nous ne vous oublierons pas. Vous avez été pour nous pas un chef, mais un soutien. C'est grâce à vous que nous avons notre bonheur. Nous ne saurons vous dire quel était notre amour pour celui qui nous quitte et part peut-être pour toujours. Vous avez compris, monsieur Perrono ? La salive, c'est le milliard du simple. Long couloir d'hôpital. S'il vous plaît, dites gentiment au docteur que le malade d'hier est revenu. Il me dira de vous dire qu'il ne vous reçoit pas. Essayez toujours. Précisez que c'est mon père, son oncle, qui payait pour ses études. Ce papier-là, quand je l'aurai. Bonjour docteur. Il vous a dit d'entrer. Ma fatigue. Cousin. Oui ? Tu vas me le faire ce papier ? Non. Tu vas me le faire ? Non. Mais pourquoi ? Parce que je ne peux pas uriner sur mon boulot. Tu ne l'as jamais fait ? Si. Alors, tu ne peux pas répéter ? Non. Cousin. Oui ? Tu as mal choisi ton heure de fabriquer le bon Dieu. Quelqu'un a bouffé 10 millions pour se jouer de ma gueule. Il me fait mal. Et quel genre de mal ? Il me pousse où il veut comme un chiffre. Tu sais où il m'envoie ? À l'autre bout du Lébango, je pars d'Osando en quatrième vitesse. Deux mois à Osana et maintenant, ils veulent me bombarder là-bas. Non, je veux rester. Qu'ils me sentent dans leur verre de champagne. Qu'ils me respirent dans leur bouillon de bœuf et dans les femmes qu'ils montent. Mais pour rester, il me faut une excuse, un prétexte, des papiers. Je sous-signais docteur, certifique, le nommé Malo Bayenda. Voilà. Ils vérifieront. Ils vérifieront quoi ? C'est le pays, oui ou non ? Personne n'a jamais eu le temps de rien vérifier. Et puis, où est le danger ? Ils m'enverront à un autre docteur. Je lui glisserai des petits sous et il trouvera la même chose. C'est le pays. Ils auront deux papiers à la figure. Ils la fermeront. J'écrirai à Perrono pour lui dire que son jeu avait deux dames de cœur. Docteur, il faut me trouver un mâle. N'importe lequel, là, dans mes côtes. Ils me mettront dans un de leurs bureaux, à un pas de mon home. Vous n'êtes pas malade. Si je souffre. De quoi ? De moi. Prenez vos engins, creusez, bêchez, fouillez. Il est là-dedans. Il ne parle pas mon mâle. Il se t'aime. Ah ! Il me ronge. Ah ! Il me terrassera. Ah ! Que ça peugle là-dedans. Mais oui. J'ai trouvé. Ah ! Oui, vous êtes malade. Très malade ? Oui, très malade. Vous êtes fou. Vous, vous, vous mentez. Je ne suis pas fou. Je suis enseignant, instituteur. J'allais me fâcher pour de bon. J'allais me fâcher pour de vrai. Vous ne comprenez donc pas mon drame, docteur ? Si. Et ça vous fait rigoler ? Je n'ai pas le sens du drame. Vous avez raison. Dans ce pays, personne n'a le sens du drame. Il est l'heure. Je vais fermer. Cousin. Je ne suis pas votre cousin. Docteur. Je ne suis pas votre docteur. Monsieur. Vous voulez que j'appelle la police ? C'est de la lâcheté. La quoi ? La lâcheté. Laissez-moi passer. Le papier d'abord. Je vais me fâcher. Tout le monde peut se fâcher après tout. Vous avez dépassé la frontière. Vous n'avez pas le droit de fermer la porte à la réalité de ce pays. Je suis la réalité de ce pays. Vous m'empêchez de travailler. Docteur. Hein ? Pourquoi êtes-vous docteur ? Pas pour soigner les cas de Saligo quand même. Je ne suis pas un cas de Saligo. Vous vous trompez sur mon compte. Je suis malade. Très malade. Pour ça, oui. Je souffre d'un Saligo. Une espèce de tumeur qui s'appelle Perrono et ça clique. Vous souffrez d'une clique. Exactement. Vous pouvez me soigner. Vous ne comprenez pas ? Si. Vous m'enfoncez une grosse pointure de tuberculose dans les nerfs. Et si je ne me fâche pas pour de vrai, c'est simplement parce que je vous trouve quelque peu scénique. Scénique ? Docteur, ne me donnez pas envie de vous sauter à la figure. Essayez donc pour voir. Yeah ! Ne riez pas, je ne suis pas encore mûr. Il faut peut-être attendre. Attendre que je mûrisse. Ah ! Que ma viande est simple au bord de ma solitude. Non, docteur, vous ne pouvez pas me voir parce que vous avez des yeux fragiles. Vous vous contentez de m'estimer scénique. Mais qui n'est pas scénique dans ce pays ? Qui ? Perrono ? Vous, les autres ? Vous êtes une pauvre chambre à merde. Et de tous ces hommes qui sillonnent votre cabinet, en avez-vous seulement rencontré un seul ? Non ! Vous leur fulminez des anti-ceux-ci et des anti-cela, mais après, vous les renvoyez. Ils cravent ou bien ils vivent. Vous êtes une sorte de contre-calibre 12. Vous... Sortez ! Jamais. Sortez ! J'attends le papier. Est-ce que vous avez regardé ce que vous me demandez ? Vous me priez d'être ce petit imbécile corrompu qui passe son temps à défoncer les lois. C'est facile, n'est-ce pas ? Le pays ! Mais moi, le pays, je le mets à mes dimensions. J'ai ma pointure du lait bango. Le pays, je l'oblige à passer par moi. Après, il va où il veut faire la putain. Mais seulement après. Figurez-vous que moi, j'ai été déviergé, transgressé avec des lois. Ils m'ont saccagé. J'ai une femme et deux diables. Pourquoi est-ce que je ne penserais pas tranquillement à eux ? Je me bats. Je ne me suis pas trompé de lutte. J'ai été vendu à 10 millions de cailloux. Et qui a encaissé ? Judas ? Non, même pas. Une punaise qui se cache là-bas au large du pouvoir et qui parle à mon nom. Qui me tue à mon nom ? Je ne suis pas le Christ, moi. Je ne sais pas pardonner. Là-haut, dans les bureaux du ministère, quelqu'un a acheté ma vie. Il faut que je la récupère. On me mettra là-bas, même planton, même portier. Mais au moins, qu'on me mette là-bas à deux pas de mon home. Je veux être détaché de l'enseignement actif pour savoir qui a bu l'argent de Perrono. Évidemment, vous ne pouvez pas comprendre. Vous fonctionnez comme les autres. Vous êtes tous faux. Vous trichez. Moi, je suis là. Vrai. Je suis l'élite du lait-bangot. Des fois que vous auriez pitié de moi, je n'accepte pas la pitié de moi. Je n'accepte pas la pitié des chiens. Je fonctionne avec l'orgueil. Vous, docteur, vous fonctionnez de la lâcheté, comme tout le lait-bangot. Vous fonctionnez avec de l'opprobre. Bon, filet. Zut. Filet. Oui, je me prépare au décollage. C'est si compliqué. Docteur. Oui. Est-ce que vous croyez sincèrement que je suis... Malheureusement. Vous vous trompez. Je suis le pays, ce pays, le lait-bangot. Qu'est-ce que ça peut me foutre ? Si j'en avais au moins un. Un seul. Qui me ressemble. Vos deux diables ne vous ressemblent donc pas. Vous avez déjà vu, vous, une fille qui ressemble à son père. Docteur. Oui. Faisons la paix, voulez-vous. On n'a pas fait la guerre. Si. Vous me refusez le papier. Ce n'est pas la guerre. C'est quoi ? Si vous étiez malade, je vous aurais fait le papier. Il ne servirait pas comme maintenant. Je vous l'aurais donné. Je le sais. Je veux un papier comme on en immerge ce pays. Je sous-signais docteur Patati Patata certifique le nomé Malo Bayenda. Patati Patata a été hospitalisé dans mon service pour, je ne sais pas moi, insuffisance cardio-pulmonaire. Un contrôle radiobiologique mensuel est exigé. Voilà. Comme cela, ils me mettent dans les bureaux du ministère. Je veux savoir qu'il m'a vendu à Perrono. Et quand vous le saurez ? Ben, je le saurai. Et je lui foutrai une belle dose de crachat dans les nerfs. Il en mourra. Je suis sûr qu'il en mourra. Je respire pour annuler Perrono. Ordures, bien sûr, mais ordures spéciales. Imprenables. Je suis la vraie taille, la vraie dimension de l'homme. Et je boxe, je me bats pour conserver mon titre de mammifère spécial. Je suis là-bas, au large de la dignité. Et vous êtes digne de ma viande, du bruit de mon cul. Je me soustrais à Perrono et au sien. Je me rembourse à moi, à mon odeur, à ma propre intensité. Je vous fais le papier. C'est vrai ? Tout de suite. Parce que vous me ressemblez un peu. Rappelez-moi votre nom. Bayenda Malo. Je sous-signé docteur à Manissa, médecin-chef des services de Ptizi à l'hôpital d'Ozana. Certifie que le nommé Malo Bayenda a été hospitalisé dans mon établissement du 15-9-1960 au 26-10-1960 à la suite d'un infiltrat homogène du champ droit d'éthiologie indéterminée. Un contrôle radiologique et biologique est bimestriellement exigé. En fois de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Ça va comme ça ? Merci docteur. Vous êtes guéri maintenant ? Oui docteur. Au revoir. Adieu. Terminé ? Oui mademoiselle. Le docteur a fini par comprendre. Il m'a soigné. Bureau du ministère. Désolé messieurs, le directeur est appelé. Il ne reçoit pas aujourd'hui. Revenez mardi. C'est pour tout le monde cette réponse ? Mais bien sûr monsieur. Trois mois. Figurez-vous que cela fait trois mois que vous me flanquez cette réponse. Je n'invente pas monsieur. Ce sont les ordres de monsieur le directeur. Certainement. Dans ce pays on n'invente pas. Trois mois. C'est inimaginable. Ce n'est pas le temps de son excellence celui-là. C'est mon temps. Les autres ont compris vous monsieur. Ils n'ont pas compris. Ils vont beugler chez eux à côté de leur femme. Moi je beugle là. En face. Comme cela un jour tout change. Ne rugissez donc pas comme ça. Vous risquez Trois mois. Oui oui oui. Mais doucement. On a parfois des problèmes qui refusent d'attendre trois mois. Calmez-vous. Voyons monsieur. Oui oui je vais me calmer. Vous n'avez qu'à attendre un peu. Ça vient de très profondément là-dedans. Ça réveille. Ça ébranle mon vieux sang de planteur d'ignames. Si j'étais grand-chose mademoiselle vous croyez vraiment qu'ils m'auraient laissé poireauter pendant trois mois ? Non mais je suis leur chose. Leur objet. Ils me mâchent dedans sans tenir compte de rien. Un peu de poussière au fond du système. Personne ne m'a compté moi. Personne. Tout le monde me saute. Je suis seul. Seul dans cet océan de merde et de lâcheté. Seul pour seul. Noyé, perdu, fini, raturé, mâché. Je suis avec vous monsieur. Qui vous ? Avec moi ? Avec vous. Je vous fais rigoler n'est-ce pas ? Vous souffrez ? Oui je ne fais que cela. Je peux vous aider ? Personne ne peut m'aider. J'ai échappé à moi-même. Je me donne la chasse. Je me traque. Je m'attends partout. Je me dis il va passer par là mais il c'est moi. Le directeur m'écoute particulièrement et si je lui dis que vous êtes mon cousin il vous recevra même chez lui. Non merci. Vous ne pouvez pas soulever un cousin de mon calibre. Je suis peut-être votre seule chance de voir le patron. Vous connaissez le pays j'imagine. Il faut toujours passer par une jolie cousine pour arriver quelque part là-haut. Comment vous appelez-vous déjà ? Malo Bayenda. Vous acceptez mon aide ? Je ne supporte pas qu'on se prostitue pour moi. Qui vous a dit qu'on se prostituera ? Le pays. Le lait bango je le connais. C'est le plus grand consommateur mondial de putain. Nous sommes à Osana oui ou non ? Osana c'est la capitale mondiale de la lâcheté. C'est notre pays. A tous malheureusement. Il ne faut pas le traiter comme une femme. Nous l'avons donné aux femmes en échange de leurs reins marécageux. Le mouvement. Du mouvement pour le mouvement. Et qu'est-ce qu'on engendre ? Du vide. Nous sommes devenus le plus grand producteur mondiaux de vide. Nous nous sommes trompés de combat. Nous nous sommes trompés d'indépendance. Puissamment trompés. Qui est cet homme ? Monsieur le directeur il veut vous voir. Mon nom est Malo Bayenda. J'ai un problème. Tout le monde a un problème. C'est mon cousin monsieur le directeur. Ah ! Dans ce cas passé chez moi ce soir à 20h vous voulez bien le conduire à la villa de sa buenza ? Oui monsieur le directeur. Je n'irai pas chez vous. Il est pimenté votre cousin. Je ne suis pas son cousin. Qu'est-ce que vous voulez me dire au juste ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demande avec des papiers du médecin. Simplement. Que demandez-vous ? Être détaché de l'enseignant actif à cause de ma santé. De quoi souffrez-vous ? Du cœur et des poumons. Du cœur et des poumons. À vous entendre vrombir on croirait que vous avez 20 cœurs et 50 poumons. Repassez mardi. Vous habitez loin ? Prêt. Vous rentrez comment ? À pied. J'ai une voiture je peux vous raccompagner. C'est quel quartier ? Je ne veux pas vous offenser mais je suis mieux quand je marche. Le bruit de mes pas ça me recharge. Ça me remet là. J'en raffole. Parce que vous n'avez besoin que de vous ? Ah ! J'ai besoin de tout le monde tous les hommes. Que ça me vrombisse là-dedans. Que ça beugle. Parce que j'ai peur. Très peur. De quoi ? Du silence. Du néant. Vous connaissez le néant ? Je ne connais pas. Alors vous ne connaissez rien. Vous n'avez tout de même pas ce bonheur-là. Vous... Je connais une chose. Quoi ? Moi. Ma chaleur, mon odeur et le froissement de mon corps de femme. Je fleuris lentement au centre de mon éblouissement. Éblouissement. Éblouisse. Vous m'aimez ? Après mon père et Pérono vous êtes la troisième personne qui descendent jusqu'à moi. La troisième. Ramenez-moi chez moi. On m'appelle Hortense. Ça n'a pas d'importance. Non ? Je suis une absence. Mon absence. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une absence ? Vous croyez que c'est des idées, n'est-ce pas ? Eh bien non. Ce n'est pas des idées. C'est moi. Tout moi. Là-haut, dans vos bureaux, quelqu'un a bouffé de l'argent piégé, je le cherche. Il faut que je le trouve. Il m'a vendu à Pérono. Pérono ? Ce nom me dit quelque chose. Un espagnol ? Oui. Vous ne pouvez pas laisser tomber ? On ne peut pas se laisser tomber. Quel pays. Avant l'indépendance, ça sentait le blanc. Aujourd'hui, ça sent encore le noir dans tous les bureaux. Les autres nous jouaient avec la peau seulement. Aujourd'hui, les nôtres nous jouent avec le cœur. Ils nous maltraitent comme avec notre permission. C'est plus dur. Vous avez vu le directeur ? Un véritable poids lourd. Mais pour avoir le boulot et la voiture, il fallait bien passer par là. Je le déteste. Mais vous, c'est différent. Vous êtes l'envers du lait bongo. Vous êtes là, seul peut-être, mais présent, conservé sans doute, mais plein. Et le bruit que vous faites, ça colle. Ça reste longtemps dans les oreilles. Le bruit de vos pas rime avec celui de vos poumons. À moi, ça me dit putain, putain, putain. Où que j'aille, quoi que je fasse, c'était tu, voyez-vous ? Où je n'ai pas besoin de vertu, moi. C'est enfantin, la vertu, mais j'ai besoin de moi. Je suis crasseusement orgueilleuse, si bien que ça m'empête de passer par les autres pour arriver à moi. Vous êtes marié ? Oui. Des enfants ? Deux fillettes. Vous êtes vertueux ? Je veux passer le week-end avec vous dans ma vie là, d'accord ? Vous savez, à une certaine altitude de la viande, le péché crève, les fautes meurent, vous viendrez ? Je refuse. Comment ? Je refuse. Je parie que vous êtes vertueux ? Pas du tout. Mais je ne veux pas que ça fasse comme dans un film. Vous m'avez rendu un gros morceau de moi. Je ne veux pas que ça se casse. Vous m'aimez. Ah ! Je ne sais pas. Non, je ne sais pas aimer. Qu'est-ce que vous savez alors ? Posséder. Je suis venu au monde pour apprendre à posséder. Et c'est dommage, je n'ai rien eu. Tout m'a fui et je cours après. Tout ? Tout. Vous ne voulez pas me posséder. Pour quoi faire ? Je ne sais pas. Moi, comme ça, pour posséder, on m'a toujours persuadé que j'étais délicieuse. Descendons vite. Je vous perds le temps, n'est-ce pas ? Il faut crasseusement monter jusqu'à soi pour rencontrer quelqu'un. Le chemin est long, pénible, tuant. Je suis heureux. Vous m'avez permis de me repousser. Mais pour combien de temps ? Je remonte, j'afflue de partout, j'émerge de tous côtés, je me donne l'assaut, j'arrive, je viens, déluge. Oh, déluge de moi sur moi. Ah, si seulement j'avais quelque chose de sûr qui me serve de moi. Perrono, j'ai trouvé. C'est un vieux morceau de cuir espagnol qui vient souvent à la villa de monsieur le directeur. 60 ans au moins, gros, les bajoux bien assises, le front ridé avec une déclaration de calvitie au sommet de l'Oxépute. Vous me disiez qu'il vous a... Ramenez-moi chez moi. Même salle d'attente. Faites entrer, monsieur Bayenda. Je vais fermer la clé, s'il vous plaît. Ces derniers temps, nous sommes trop emmerdés. Asseyez-vous. Bon, monsieur Bayenda, j'ai lu votre demande et les raisons que vous évoquez pour votre détachement seraient, oui, je dis bien, seraient valables si le papier qui les accompagne n'était pas faux. Il est faux, le papier ? Certainement. Dites donc, monsieur Bayenda, vous avez cru que nous avalons les déclarations médicales comme vous avalez un verre de bière ? Vous l'avez cru ? Ce papier est vrai, monsieur le directeur. Alors, c'est vous qui êtes faux ou quoi ? Je ne sais pas. Écoutez, mon enfant, je connais le refrain. On va voir un docteur, le premier qui vous tombe sous les yeux. On lui casse que 15 000 francs et l'affaire est réglée, hein ? C'est déjà le lébango. Mais votre papier, à vous, est plus bête. Oui, plus bête. Qui vous l'a donné ? L'avez-vous lu ? Hein ? Je sous-signé. Patati patata, certifie patati patata, et puis, en bas, une espèce de gris-gris avec un seau mis à l'envers. Docteur à ma... Ma quoi ? Manissa ! Regardez-vous-même. Un petit trucage de cochon et vous êtes monté en quatrième vitesse pour me dire « Monsieur le directeur, je souffre du cœur et des poumons. » Ben, j'ai entendu. Monsieur le directeur. C'est honteux. Monsieur le... Oui, honteux. Vous trahissez la révolution. Vous trahissez l'Afrique. Vous trahissez l'humanité. J'ai vu tout le monde dans ce pays, vous m'entendez ? Tout le monde. Et tout le monde jusqu'à ce papier. m'envoyez à vous parce que vous devez connaître un monsieur au crâne nu appelé Théronaut. Eh bien, je vais me mettre au monde là, devant vous. Je vais accoucher de moi. Vous alliez m'annuler d'un non-lieu. Vous alliez m'effacer d'un gros trait au centre de la chair. Vous m'avez bouché avec du papier, des bureaux et des heures d'attente. Vous avez essayé de me gommer avec votre odeur immonde de directeur de Qatar. J'appelle la police. Je ne partirai pas. Je suis venu vous tuer comme ça pour rien. Pour me mettre au monde, il faut bien que j'arrive à exister, comprenez-vous. J'en ai marre d'être du néant. La chose, l'instrument, marre, marre, marre. Mais voyez-vous, monsieur, regardez. Père Renaud et vous bougez là, dans mon ventre, dans ma tête aussi. Vous m'étouffez, vous me mettez à l'étroit, vous allez m'abroger mais j'arrive. Je me recrée, je me recommence, je suis. Un moment, un jour ou une minute, ça n'a plus d'importance. Pourvu que je me sente là, que je m'entende être. Et pour cela, il faut que je vous tue. Je tire un grand trait sur vous. Vous avez peur, n'est-ce pas ? Mais tu es peur. Non ? Et pourquoi donc ? Pour vous faire plaisir, n'est-ce pas ? Oh, vous ne voulez pas que j'existe un peu ? Vous ne savez donc pas qui vous êtes pour moi ? Le vagin et le chemin. Il faut que je vous traverse. Là ! Oui, le papier est faux. Je l'ai demandé au docteur parce que j'en avais besoin. Tellement besoin qu'il était devenu vrai pour moi. Dites maintenant que c'est honteux. Vous qui avez croqué les sous de Perronaut, dites-le ! Vous allez tout cracher et tout de suite. Vous m'avez vendu à dix cailloux pour acheter des femmes, des vins et des villas. Moi, pour me venger, je vais éparbiller votre sang de bâtard, de satin. J'en saurais la chaleur et l'odeur, j'en saurais le goût. Vous tremblez ? Allons donc, monsieur le directeur, vous ne saviez donc pas que vous deviez mourir ? Écoutez, je vais naître, je suis né. Comme cela, je suis crassé d'une viande impeccable. Comme cela, je reste imprenable. Est-ce que seulement vous comprenez ce mot ? Je pèse des tonnes des mondes, des univers, je le soulève, je vous le jette sur la tête. Là, il vous écrase tout comme ma salive vous dissout. Il vous défonce. Là, imprenable. Oui, regardez-moi, vous êtes l'ordure, le machin, le bidule, et moi, l'homme. L'homme, aller-retour. Là, je vous éclaire, je vous désarçonne à plein tarif. Ordure, je t'ai tué vivant. Personne ne viendra. Et si tu cries « A moi ! A moi ! A moi ! » Tu vois, on ne vient pas. La salive, c'est la force du simple. J'invente, oui, moi, j'invente le culte du crachat. Dites, qu'est-ce que vous avez acheté avec l'argent ? Hein ? Vous êtes l'impérialisme, le colonialisme, le sous-développement. Satan, ordure. Malo ! Fous le camp. Tuez-ça, putain. Est-ce que je suis encore là-dedans ? Ordures, des ordures. Je te ferai arrêter, fusiller, castrer. Je te paierai ta bâtardise, puante, ordures. J'en trouverai une, oh oui, j'en trouverai une de raison. Je te ferai ronger un morceau de ta viande de putain, mais intégralement, délicieusement. Je te rembourserai ta morde et ton odeur de pipistrelle. Je trouverai de quoi t'accuser. Chez Malo. Malo, Bayenda, je vous arrête au nom de la loi. Au nom de qui ? Il a fini par frapper. Dans la prison. La générosité et la sagesse de notre guide bien éclairé sont à tel point immenses qu'il a permis aux ignobles conjurés de rencontrer leur famille avant l'exécution de la sentence prononcée hier à 23h contre les 15 traîtres à la nation et au drapeau. Nous vous rappelons frères et sœurs que les 15 condamnés à qui le guide avait offert de choisir entre la corde et le peloton ont tous choisi le peloton à l'exception de Malo Bayenda qui lui a préféré la corde. Vous écoutez Osana la voix du Lébango Non ! Tous les mots sont morts Et pourtant je veux parler Je ne suis pas le chien Hortense Mwanda Mwanda Nelly Lala Qu'elle sera le dernier mot que tu pondras Oh ma bouche Je suis à cette altitude de la vie où la viande ensoleille le néant Je crève imprenable même de moi Qu'attendent-ils ? Mort regarde-moi je t'ai fabriqué Tu n'arrives presque pas à me tuer Oh ! cent mille volts d'orgueil Je tout grille J'ai assassiné le néant Qu'ils viennent donc Mais qu'ils viennent J'ai disloqué l'univers Homme Moi Vierge J'ai disqualifié le vide Le monde est un vagin d'oie Je sors à coups de pied Homme Homme Aller et retour Il y a un curé si vous voulez vous confesser Envoyez-le au pape Et la famille ? Qui est venu pour moi ? Votre femme Deux gosses et une certaine hortense Elles peuvent entrer ? Oui Ne pleurez pas s'il vous plaît Aidez-moi à mourir vif Je vous attendrai au paradis Je voudrais de toutes mes forces que paradis il y ait Pourquoi papa que nous avons abandonné le quartier Tannin ? On va habiter dans cette saleté ? Mais non ma chérie Pourquoi qu'on est là alors ? Pour passer Viens Maneli Je vais t'apprendre une petite chanson Et gare à toi si tu l'oublies jamais Mon papa est parti au pays Mon papa est parti au pays Mon papa a raté sa Nelly Mon papa a raté sa Nelly Ma maman est restée pour Nelly Ma maman est restée pour Nelly Mais Nelly a raté son papa Mais Nelly a raté son papa Oh c'est triste de rater un papa Oh c'est triste de rater un papa Où va mon papa ? A la chasse Ah maman quand on va manger de la civette ce soir Je sous-signé cardiaque un texte de Soli Laboutenside avec Marcel Manquita Edi Chignara Gustave Akako Mireille Roussel François Raphneau Ruitage Bertrand Agniel une lecture dirigée par Catherine Boscovitz à qui l'on doit aussi l'adaptation du texte publié chez Atier Merci 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 Merci